Musique Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de coiffure donc ça va être deux coiffures pour les cheveux longs et mi-longs inspirées de la Snake Braid donc vous allez voir c'est super simple et à la fin il y aura une petite surprise du coup restez jusqu'au bout Cette première coiffure est super simple mais il va falloir que je vous explique le principe de la Snake Braid ou de la 13 serpents comme on peut dire et pour cela vous allez venir faire une séparation dans vos cheveux comme je fais, jusque derrière vos oreilles et venir ensuite attacher le reste des cheveux pour pas qu'ils nous embêtent par la suite avec les petits cheveux qui s'incrustent un peu partout Musique Et avec la mèche on va venir faire une tresse normale donc pas trop serrée parce que sinon on va être bloqué par la suite mais pas trop lâche non plus donc un peu injuste milieu mais c'est vraiment important qu'il ne faut pas qu'il soit serré Une fois que vous êtes arrivé à la longueur que vous souhaitez vous allez venir prendre une mèche dans la main droite et les deux autres mèches dans la main gauche et vous allez venir appuyer sur les deux mèches bien en tirant sur celle de la main droite et venir remonter tout doucement comme ceci Tout en tirant sur la mèche de la main droite Et vous remontez comme ça jusqu'aux racines et c'est là que se forme la steak braid comme on dit donc c'est super simple comme vous pouvez le voir Musique Puis vous allez venir descendre un peu les petites mèches Juste pour qu'il y ait le motif que vous souhaitez donc si vous préférez que ça soit vraiment serré vous ne détendez pas mais moi je préfère que ça fasse vraiment comme un serpent autour des cheveux donc je détends un maximum et après je viens attacher ma mèche Musique Je détache ensuite le reste de mes cheveux et je vais venir les brosser Musique Alors là je mets tous mes cheveux vers l'arrière et je vais venir les bloquer avec la tresse tout en dégageant les mèches sur le devant parce que je trouve que c'est plus joli mais vous n'êtes pas obligé de le faire et ensuite je vais venir bloquer la tresse avec une pince donc vous regardez là où est-ce que l'élastique est et vous allez venir prendre les cheveux du dessus sur le côté comme ça vous allez cacher l'élastique sous les cheveux en fait donc vous allez juste accrocher avec une pince au niveau de l'élastique juste avant l'élastique comme ça elle ne va pas glisser et ensuite vous allez recouvrir avec les autres cheveux Musique 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 Cette première coiffure est terminée donc c'est super simple comme vous avez vu la deuxième va être aussi simple un peu plus longue mais aussi simple Passons maintenant à la deuxième coiffure qui est pour moi ma préférée Musique Vous allez prendre une petite mèche de cheveux et l'accrocher de l'autre côté pour qu'elle ne dérange pas par la suite Musique Je vais encore séparer mes cheveux au niveau de l'oreille et la première mèche je vais la diviser en deux parties égales donc c'est super important que ce soit deux parties égales sinon la taille des tresse va être différente donc s'il y a une mèche qui est plus grosse que l'autre n'hésitez pas à passer une mèche des petits cheveux d'une mèche à l'autre Musique Et je viens bloquer la deuxième mèche pour pas qu'elle nous ennuie qu'il y ait les petits cheveux qui viennent s'incruster et je viens faire avec cette mèche là une tresse normale donc exactement comme tout à l'heure c'est exactement le même principe Musique Musique C'est la même chose donc une fois arrivé au bout de la tresse je vais venir prendre une mèche dans la main droite et les deux autres dans la main gauche et remonter tout doucement les deux mèches Musique Si au bout d'un moment ça bloque et on n'arrive pas tout en haut c'est juste parce qu'on a trop serré la tresse en fait donc vous allez juste remonter mèche par mèche comme je fais juste là Musique Vous faites le motif que vous choisissez et vous attachez la mèche On va venir la mettre sur le côté avec une pince pour pas qu'elle nous gêne et on va faire exactement la même chose avec l'autre petite mèche Musique Puis je fais exactement la même chose de l'autre côté de ma tête On attache les deux tresses du haut ensemble avec un élastique transparent en faisant bien attention de pas prendre les petits cheveux donc s'il y en a on les enlève vite parce que sinon ça va être un peu n'importe quoi et après on va venir détacher les tresses qu'il y a et on va faire la même chose avec les deux tresses du bas donc je les attache avec un élastique transparent tout en évitant de prendre les petits cheveux etc et on vient enlever les tresses donc là vous pouvez voir que ça fait des petites vagues moi je les ai lissées par la suite parce que j'aimais pas les petites vagues si vous les aimez ou si vous n'avez pas de lisseur ou vous avez la flemme bah le faites pas Musique Et voilà le résultat final que j'adore oubliez mon étiquette qui sort de mon t-shirt mais c'est pas grave Musique Voilà ce tutorial est terminé j'espère qu'il vous a plu en ce moment je galère vraiment beaucoup à poster des vidéos comme vous avez sûrement pu le constater tout simplement parce que je suis en plein déménagement comme je l'ai dit dans ma vidéo d'avant et du coup voilà je dois faire plein de cartons c'est un peu la misère mais bref passons à la petite surprise que je vous ai faite donc je vous ai acheté un petit truc pour vous remercier d'être là et aussi pour la rentrée mais vous inquiétez pas il va y avoir plein de petits cadeaux et surprises tous les mois donc ça va être tous les mois des petits trucs pour vous remercier d'être là tout simplement alors ce petit cadeau c'est la palette contour kit de chez Slick en teinte light donc j'ai pris en teinte light parce que je me suis dit que ça irait à beaucoup plus de types de carnations de peau en plus là c'est la fin de l'été donc j'avais tout débronzé désolée de vous dire ça mais c'est vrai et je vais mettre la photo ici parce que j'ai pas envie de la déballer alors pour participer à ce concours c'est très simple vous devez être abonné à ma chaîne Youtube à mon compte Instagram donc je vais mettre le nom de mon compte Instagram juste ici et à la fin de cette vidéo je vais poster une photo sur Instagram que vous allez devoir reposter sur le vôtre en mettant ce hashtag en légende et votre nom de chaîne Youtube voilà c'est tout ce qu'il y a à faire et ce concours va durer jusqu'au 16 août à 20h donc je fais le tirage au sort à 20h et n'oubliez pas de laisser votre compte Instagram en public le 16 août vous pouvez le laisser en privé les autres jours mais vraiment le mettre en public le 16 août parce que sinon je vais pas avoir votre participation et du coup c'est un peu bête pour vous d'avoir mis la photo si au final vous n'êtes pas tiré au sort vous ne pouvez pas être tiré au sort donc voilà c'est tout ce qu'il y a c'est un petit cadeau mais je vais vous en faire plusieurs parce que je trouve que c'est bien de vous remercier assez souvent du coup j'espère que ce petit truc vous plaît que la vidéo vous a plu et je vous fais plein de bisous un petit déçu un petit déçu